Je vais tout de suite entrer dans le bain, pour vous dire simplement qu'il faut lire ce livre. Je n'ai pas souvent l'occasion comme ça de commencer mes cours, mes conférences ou mes colloques, mais là il faut lire ce livre via des articles, je vais le refaire aussi, des articles que j'ai lus trois fois. Et David Vanon fait le tour de tous les problèmes qui se posent à propos de ce rapport éternel. Ce n'est pas un problème nouveau, cette modernité. Il vous expliquera qu'on n'a pas attendu la philosophie allemande pour poser ce problème. Il montre très très bien que cette question de la modernité est très ancienne. Ce que j'ai appris dans ce livre aussi, c'est qu'elle a commencé avec les Sphardim. Ce sont des Sphardim qui, les premiers à l'origine, n'ont pas les Allemands qui ont ouvert le judaïsme à ce problème éternel. Si nous l'expérimons dans notre langage, c'est tout le problème entre la Torah, donc la culture juive, la vision du monde juive et de l'homme et de Dieu bien sûr, et la chokhmah. Il y a une chokhmah chez les nations, il y a une sagesse chez les nations aussi honorable que la Torah. Il y a le Talmud dit, n'est-ce pas ? Si vous voulez la chokhmah, allez les chercher chez les nations. Pourquoi ? Parce que les hommes ont toujours les mêmes problèmes, des enjeux universels bien sûr, qui se posent à tous. Je suppose depuis l'homme préhistorique déjà. Et ces problèmes sont abordés par les différentes cultures, chacune à sa manière. Et nous avons aussi dans notre culture notre manière de poser ces problèmes universels. C'est pourquoi on ne peut pas lire la Torah sans penser à l'enjeu universel qui se glisse d'une manière particulière, même dans la langue particulière de l'hébreu par exemple. Ce livre a une valeur non seulement dans le contenu mais dans la forme aussi, il faut le dire. Et il pose la question à plusieurs niveaux. Il y a un niveau de la pensée, il y a une confrontation dans laquelle il s'engage entre la tradition juive, entre la culture juive, les valeurs juives comme on dit aujourd'hui, et puis la philosophie en général, la science en général, la culture en général aussi. David a une formation philosophique, donc il prend le courage, très difficile, mais il prend le courage, parce qu'il faut le faire, de se confronter en tant que juif et responsable de la culture juive, parfaitement compétent et beaucoup plus, à questionner Heidegger ou à questionner Hegel ou à questionner Nietzsche, etc. Pourquoi ? Parce que ces philosophes ne sont pas d'accord avec eux, mais ces philosophes, ce sont des philosophes. Ils parlent à leur manière des problèmes de l'homme aussi. Et puis aussi, non seulement sur le plan de la pensée, de la recherche, mais également sur le plan de la pratique, vous lirez une recherche sur la circoncision complète dans le texte. Et puis, bien sûr, les thèmes, je suppose que vous êtes venus avec vos questions, parce que ce problème vous préoccupe. Vous êtes toujours en train de me demander pourquoi il faut manger kachère, qu'est-ce que c'est que ce jeu auquel nous nous livrons matin, après-midi et soir, pourquoi il faut shabbat, etc. Parce qu'on ne peut pas nous poser ces questions, ou vous ne posez pas ces questions. Et même si vous êtes pratiquant, on devient une machine à répétition, on a le mérite d'être fidèle, mais on ne porte pas le judaïsme véritablement au niveau où il faut le porter. Alors vous avez des thèmes aussi, des articles et des réflexions sur la prophétie, la violence, la foi, la langue, le temps, etc. Et tout cela s'appuie sur l'analyse des textes traditionnels. Ce n'est pas de la philosophie pure et un jeu de concepts et de combinaisons des concepts qui cherchent la clarté ou la vérité, non. C'est quel que soit ce qu'il écrit, il va demander au texte biblique comment le texte biblique le dit et comment il faut qu'il le transmette à son tour. Donc, il ne pouvait pas faire l'économie de cette question. J'ai dit encore une fois que c'est un philosophe. Il enseignait en Suisse, il enseignait en France, il continue à enseigner aujourd'hui en Israël. Et les jeunes et les moins jeunes ont besoin de ces recherches. Il connaît la sagesse des nations, il sait que cette sagesse interpelle nécessairement les juifs, ne serait-ce que parce que nous y vivons. Nous sommes dans la culture française, nous passons nos examens à la culture française, nous connaissons plus ou moins parfaitement la culture française, elle nous pose un problème aussi bien théorique que pratique. Et il prend le courage de penser et d'assumer, vous me permettez de le dire, un judaïsme adulte. Il veut libérer le judaïsme des infantilismes, du fanatisme, bien sûr de l'extrémisme. La superstition surtout, chez l'isphardime. C'est vrai, je suis sfarade, je peux le dire. J'ai un âge, je l'ai dit, il est anti-sfarade. Il fait partie de ces rares intellectuels juifs qui se soumettent à la halakhah et qui continuent l'œuvre de commencer par ce qu'on a appelé l'école juive de Paris, surtout les Côtes d'Orsay. Et vous savez qu'il y a un problème, je ne sais pas quelle réponse on pourrait lui donner, comment les choses se sont faites alors qu'il ne s'était pas du tout consulté. C'est curieux que Neher ait pris la Bible et la prophétie, la Torah. Lévinas a pris le Talmud et Manitou a pris la Kabbalah. Ça ne veut pas dire que Manitou ne faisait pas de la Torah et de la Kamaraï, ça ne veut pas dire que Neher, oui. J'ai quand même les recherches fondamentales des trois. C'est curieux ce choix qu'ils ont fait. Alors, encore une fois, ils n'étaient pas consultés. Mais David s'inscrit dans l'esprit de cette école juive de Paris. Je crois que c'est le judaïsme en général, bien sûr. Alors, il y a des questions à poser, je ne vais pas parler plus longtemps. On va lui poser ces questions. Et, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, parler peut-être directement ou indirectement sur les racines de la modernité. Quand est-ce que ça a commencé ? Depuis quand ? Et pourquoi ça a commencé ? Oui. Et on lui demandera aussi les questions sur le... Parce qu'il a un excellent texte parmi tous les autres qui sont excellents, bien sûr. Sur le commandement. Que veut dire la loi ? Que veut dire le commandement ? Dieu a dit, c'est vrai, mais pourquoi il l'a dit ? Ah non, on n'a pas le droit de penser. On ne veut pas penser ce que Dieu a pensé. C'est Dieu qui l'a dit, donc ça doit être bien. Nous sommes tout à fait d'accord, mais ça a un sens humain. Autrement dit aussi, ça répond à une problématique aujourd'hui. Si nous faisons Shabbat, c'est parce que nous sommes capables de répondre à la problématique du loisir et du travail telle que le pose l'Occident. Je voudrais aussi demander, aussi lui poser la question sur ce qu'on appellerait le message du judaïsme aujourd'hui au monde. Je suppose aussi que vous avez pensé à cette question. On lui dira aussi s'il y a une différence entre la lecture hébraïque de la Torah ou la lecture juive. Mais vous avez sûrement beaucoup de questions, j'ai assez parlé. Je voudrais maintenant lui donner la parole et lui dire quelle joie et quel plaisir j'ai personnellement. Nous avons aussi à le recevoir ici et on le remercie beaucoup. C'est une grande émotion que je prends la parole après Cède. Parce que je me rappelle, jeune étudiant inscrit en cours de philosophie à l'université de Lyon. Et bien, nous avons eu l'immense chance d'avoir, grâce à une amitié qui a été scellée entre Arma Vekassis et Roger Sultan, nous avons eu l'immense chance d'avoir, pendant quelques années, d'avoir pu bénéficier des connaissances d'Arma Vekassis. C'est lui qui nous a ouvert le chemin pour nous mesurer à la littérature abinique en général. Et je ne cesse de me le répéter et je ne cesse de le répéter aux autres. C'était un bonheur dont j'ai pu bénéficier, et non seulement moi, mais d'autres aussi. Je venais de lui dire tout à l'heure que c'était une génération exceptionnelle et nous avons pu, en tout cas, boire à sa fontaine pendant quelques années. Et ce livre est un peu le fruit de ce que j'ai retenu de cette étude avec lui, une étude hebdomadaire, puisqu'il habitait à Strasbourg et il venait nous voir une fois par semaine pour étudier avec nous. Donc ce livre est en partie le fruit de ses études, mais c'est aussi et surtout le fruit de ma rencontre au quotidien avec la société israélienne depuis ma Aliyah, voici maintenant sept ans. Je suis et j'ai été souvent désarçonné par les tensions qui traversent la société israélienne. Tensions sur des questions de fond. La coexistence entre laïque et religieux, le centre et la périphérie, Ashkenaz et séfarade, la société israélienne est dans l'ère de ce qu'on appelle le poste. Elle a été d'abord post-sioniste, maintenant elle est post-judaïsme, post-moderne. En un mot, des voix se lèvent pour affirmer que l'identité juive est archaïque, qu'il convient de lui substituer l'identité israélienne. Israélianité versus judéité. Et donc c'est cette question très précisément que je voudrais traiter avec vous, mais à travers l'exemple de la renaissance de l'hébreu. Je partirai d'un texte de Gershom Scholem, écrit en 1926, et qui devait être publié dans un volume d'hommage à Franz Rosenzweig, à l'occasion de son 40e anniversaire. Donc c'est une sorte de Festschrift, contribution de Scholem, qui n'a jamais vu le jour, ce Festschrift n'a jamais vu le jour. Cette lettre a été découverte en 1985, par le regretté Stéphane Moses, qui l'a traduit de l'allemand, et qui l'a publié dans son livre, L'ange de l'Histoire, Rosenzweig, Benyamin, Scholem, sous le titre, À propos de notre langue, une confession. Donc le texte était écrit en allemand, et Moses l'a traduit en français. Ce texte a été traduit en hébreu en 1989, et pourquoi je signale la traduction hébraïque, et ça a été publié dans Oddavar, sous le titre, Hatsharat Emunim Lassafa Shellanou, C'est-à-dire déclaration de fidélité à notre langue, mais la seconde partie du titre n'a pas été traduite, une confession, ça devait être Vidouille. D'accord ? Ça a été laissé de côté, et donc je voudrais vous lire un passage de cette lettre qui fait deux pages. C'est à... Voilà, c'est à la page 370. Donc, Scholem est arrivé en Israël, à Jérusalem, en 1923, et trois ans après son installation en Israël, il écrit donc un hommage à Rosenzweig en lui expliquant ce qui se passe dans le pays. Et voilà ce qu'il dit, ce pays est pareil à un volcan où bouillonnerait le langage. Quelles seront les conséquences de l'actualisation de la langue hébraïque ? Cette langue sacrée dont on nourrit nos enfants ne constitue-t-elle pas un abîme qui ne manquera pas de s'ouvrir un jour ? Certes, les gens d'ici ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils croient avoir sécularisé la langue hébraïque, lui avoir ôté sa pointe apocalyptique, mais bien sûr, ce n'est pas vrai. La sécularisation de la langue n'est qu'une façon de parler, une expression toute faite. Il est impossible de vider de leur charge des mots bourrés de sens à moins d'y sacrifier la langue elle-même. Mais si nous transmettons à nos enfants la langue telle qu'elle nous a été transmise, si nous, générations de transition, ressuscitons pour eux le langage des vieux livres pour qu'ils puissent de nouveau leur révéler son sens, ne risquons-nous pas de voir un jour la puissance religieuse de cette langue se retourner violemment contre ceux qui la parlent. Dieu lui-même à son tour ne restera pas muet dans la langue où des milliers de fois on l'a invoqué de revenir dans la réalité de notre vie. Voilà donc un extrait de ce à propos de la langue hébraïque et que de telles phrases aient été écrite par un penseur qui était très au fait de l'esprit de cette langue exige réflexion. Car je vous rappelle que Cholem a voulu écrire sa thèse de doctorat sur la théorie kabbalistique de la langue hébraïque mais il a mis 60 ans avant d'écrire cet article. Il a commencé d'abord par se plonger dans les textes de la kabbalistique et donc Cholem a changé d'avis depuis. Il est devenu un adepte de la sécularisation à tout craint seule condition selon lui d'accéder à la modernité mais ces phrases ont été rédigées à un moment où Cholem traversait une crise née de la confrontation entre le sionisme qu'il découvre en s'installant en Palestine et qui est vécu qui était vécu à l'époque en 1923 et même après comme une idéologie de rupture et son propre sionisme conçu comme une idéologie du retour aux racines de la vie juive. Retour qu'avait aussi expérimenté Rosenzweig le non-sioniste mais retour qui n'allait pas jusqu'à l'engagement de partir en Israël et qui l'appelait dissimilation. Voilà donc si vous voulez le problème tel qu'il se pose et le problème si vous voulez qui va au-delà de la sécularisation parce que pour vivre dans le monde moderne il faut soumettre à la fois et le judaïsme et la langue hébraïque à une sécularisation mais à une sécularisation modérée pas à une sécularisation telle qu'on l'a vécu qu'on l'avait vécu à l'époque où Cholem écrit cet article ou telle qu'on l'a vu aujourd'hui qui est plus du côté de la profanation que du côté de la sécularisation voilà donc ce que je voulais vous dire dans un premier temps au sujet de cette lettre cette lettre va servir de support de réflexion à Jacques Derrida dans un texte qui s'intitule Les yeux de la langue et dans un livre qui s'appelle Le monolinguisme de l'autre d'abord on doit se poser la question de savoir Derrida est-ce qu'il avait un contact avec l'hébreu est-ce qu'il connaissait l'hébreu alors par exemple dans un livre qu'il a écrit avec Geoffrey Bennington et qui traite surtout de la circoncision parce que il avait l'intention d'écrire tout un ouvrage sur la circoncision mais il a laissé tomber voilà voilà ce qu'il dit à la page 423 donc c'était à la fin de ce texte où il mêle saint Augustin et l'agonie de sa maman et où il parle aussi de l'hébreu il dit je m'approche de la fin sans avoir jamais lu l'hébreu voyez quelqu'un qui multiplie les circonvolutions dansantes et savantes dans une langue étrangère pour la simple raison qu'il doit tourner autour de sa propre grammaire inconnue l'hébreu l'illisibilité dont il se sait venir comme de chez lui et un peu plus loin il poursuit avant la parole chez les seuls juifs il y a la circoncision la langue sacrée aura glissé sur moi comme une pierre polie peut-être mais je taire les choses profondes j'ai dû faire semblant d'apprendre l'hébreu je leur ai menti sur la langue et sur l'école j'ai faim d'apprendre l'hébreu j'ai faim f-e-i-n-t d'apprendre l'hébreu sans le comprendre donc Derrida va se livrer à une interprétation de cette lettre de Scholem à Rosenzweig et il ancre cette réflexion de Scholem dans un texte de Walter Benjamin qui date lui de 1916 et qui s'appelle sur le langage en général et sur le langage humain donc une décennie avant la confession de Scholem et où l'on remarque d'ailleurs que Benjamin emploie plusieurs fois le concept d'abîme le concept de théom le fait que la terre va s'ouvrir et va engloutir ceux qui parlent ou ceux qui ont fait subir à la langue hébraïque ce phénomène de sécularisation à outrance alors je n'entrerai pas dans ce débat entre géants même si pour ma part je l'ai fait en tout cas dans ce livre mais je passe en tout cas sur l'analyse parce que en deux mots Benjamin pour Benjamin la langue est nomination c'est une langue de nom pour ma part je pense que le langage est d'abord des phrases et c'est parce qu'il y a des phrases qu'il y a des noms mais je vais moi me focaliser sur le livre de Derrida qui s'appelle le monolinguisme de l'autre dont l'insipide donne à réfléchir et le voilà c'est tout Derrida Derrida dit j'ai une seule langue le français mais ce n'est pas la mienne d'accord et dans une langue dans une note pardon infrapaginale dans ce livre une note longue très longue dont il a le secret elle court de la page 91 à la page 114 oui et bien Derrida annonce son intention de verser à ce dossier une étude taxonomique ou une typologie générale dont le titre serait le monolinguisme de l'hôte non pas de l'autre mais de l'hôte sous titre les juifs du 20ème siècle la langue maternelle et la langue de l'autre des deux côtés de la Méditerranée et dans une embardée et bien il précise je cite Derrida les figures les plus connues et les plus justement célèbres en seraient européennes par la naissance et toutes Ashkénaz ce qui soulève déjà nombre de problèmes quel serait le versant séfarade de cette typologie fin de citation et bien je vais essayer en tout cas de donner ce versant séfarade de cette typologie voilà donc que Derrida se rassure ce versant fut-il méconnu existe bel et bien et il n'est que suivre Eliezer Ben Yehouda lui-même je rappelle qu'Eliezer Ben Yehouda a été étudiant en médecine à Paris en 1878 et il a été atteint par la tuberculose ici à Paris et on l'envoie à Alger pour bénéficier des bienfaits du soleil et du climat tempéré et voici ce qu'il découvre je vais vous lire justement ce qu'il découvre c'est tiré de la grande introduction au Thésaurus au dictionnaire de la langue hébraïque qui s'appelle c'est son son introduction qui s'appelle la renaissance de l'hébreu voilà ce qu'il dit Eliezer Ben Yehouda c'est à Alger que j'entendis pour la première fois des juifs lire l'hébreu selon la prononciation orientale qui m'impressionna fortement c'est là également que je parlais l'hébreu non par intention délibérée mais par nécessité car je ne pouvais converser avec mes interlocuteurs en particulier avec les plus âgés et les plus d'autres d'entre eux qui ne savaient pas le français que dans la langue de la Bible que certains d'entre eux utilisés couramment je tirais de cette période de mon séjour à Alger un bénéfice double le soleil d'Afrique me guérit de ma maladie et mes conversations en hébreu avec les vieillards et les sages de la communauté m'habituèrent à parler l'hébreu couramment au point qu'il m'arrivait parfois de croire que l'hébreu était ma langue naturelle ma langue pardon ma langue naturelle quand ma santé fut un peu rétablie et que je revins en France je décidai de ne pas rester plus longtemps en diaspora de quitter l'Europe pour aller en Palestine où bientôt j'allais établir le premier foyer hébreu à Jérusalem donc il n'est pas exagéré d'affirmer que ce séjour à Alger a été le premier laboratoire d'expérimentation de la langue hébraïque comme langue d'usage comme langue vernaculaire comme langue parlée on peut ajouter qu'il est le fruit de la rencontre des deux branches constitutives du peuple juif cette rencontre qui s'est effectuée avec des anonymes que Benyéoud appelle des doctes de simples juifs séfarades comme il y en avait tant en Afrique du Nord lesquels avaient préservé dans leur coeur et dans leur tête la flamme de la langue hébraïque fusse comme langue sainte et en tout cas c'est cet épisode qui a été un n'en pas douté l'élément déclencheur de sa décision de s'installer à Jérusalem et d'y fonder le premier foyer hébraïque d'ailleurs il n'étudie plus la médecine il n'a qu'une seule idée en tête c'est à dire de faire renaître la langue hébraïque mais de la faire renaître comme langue d'usage comme langue parlée et on sait que dans ce premier foyer hébreu il a interdit à son fils de sortir de la maison jusqu'à l'âge de trois ans de ne pas jouer avec les enfants de son âge et il a interdit à sa femme de s'adresser à son fils dans une autre langue que l'hébreu et son fils le raconte dans dans ses mémoires il dit que tout le monde croyait que j'étais un nié un demeuré parce que jusqu'à l'âge de trois ans je n'ai pas utilisé je n'ai pas prononcé un seul son un seul mot n'est sorti de ma bouche jusqu'au moment où j'ai commencé à parler l'hébreu son fils Itamar Itamar Benavi et donc un an plus tard Eliezer Ben Yehouda en 1879 va écrire son fameux article programmatique qui s'appelle Che'Ela Nihbada c'est à dire une question décisive primordiale brûlante dans laquelle il défend la thèse de délaisser les idiomes régionaux tels que le yiddish ou le ladino et propose de revenir à la langue hébraïque puisque le groupe de référence est le peuple juif tout entier et que la terre où il s'implante est précisément celle-là même où l'hébreu est apparu et s'est épanoui voilà donc on reste quand même même si les doctes algériens ou séfarades d'Alger discutent avec Eliezer Ben Yehouda en hébreu on reste quand même dans la question de Derrida ce qui soulève déjà nombre de problèmes quel serait le versant séfarade de cette typologie notamment en tout cas au XXe siècle et bien à côté de ces anonymes dont le rôle fut primordial dans la renaissance de l'hébreu comme lingua franca et bien je l'évoquerai comme penseur puisqu'il est exclusivement question chez Derrida du XXe siècle qu'Emile Benveniste Emile Benveniste un éminent linguiste auquel Derrida s'est très souvent référé notamment à ses deux ouvrages problème de linguistique générale en deux tomes et le vocabulaire des institutions indo-européennes en deux tomes Emile Benveniste a été professeur au collège de France titulaire de la chaire de Garmer comparé mais Emile Benveniste est né Ezra Benveniste à Alep en Syrie et a fréquenté l'école de l'alliance israélite universelle de sa ville natale avant de se fixer à Paris et il est très probablement en tout cas le lointain descendant d'une illustre famille judéo-espagnole les Benvenisti dont l'ancêtre dont Abraham occupait les fonctions de conseiller de la cour du roi Juan II et de rabbino de la corte le rabbin de la cour à la tête de toutes les communautés de Castille après l'expulsion et bien cette famille a erré au gré des pérégrinations dans les Balkans en Grèce en Turquie et de là en Syrie pays frontalier de la Turquie ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre la tradition d'élever des personnalités telles que Rabbi Chaim Benveniste auteur de Knesset Agdola se rapportant aux quatre sections aux quatre sections pardon du Shulhan Arouk ou bien des Arba'atouris mais à ma connaissance en tout cas Benveniste n'a pas écrit quelque chose de spécifique sur la langue hébraïque mais sa réflexion sur le langage en général et le vocabulaire des institutions indo-européennes en particulier et bien nous permettent de tirer quelques pépites de 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 ces ouvrages et de les appliquer à l'hébreu mais on connaît aussi un autre linguiste aussi professeur au collège de France qui s'appelle Claude Agège Claude Agège lui connaissait l'hébreu connaît l'hébreu et le parle et travaille en hébreu et je vous renvoie en tout cas à un de de ces articles qui s'appelle les gloses de Rachi rabbin champenois du 11ème siècle document exceptionnel pour l'histoire du français parlé et de l'hébreu Jabès qui lui est juif égyptien et poète avait une connaissance indirecte de la tradition hébraïque mais il mettait en scène dans ses livres des rabbins imaginaires discutant sans fin sur l'absence de Dieu à la manière des rabbis du Talmud dont il n'a conservé que la forme mais il y a aussi les précurseurs d'Eliézer Ben Yehouda qui avaient commencé à enseigner l'hébreu en hébreu dans le réseau scolaire francophone de l'Alliance israélite universelle en Palestine ottomane et il s'appelle Nisim Behar Yosef Al-Levi Baruch Mitrani lesquels sont devenus membres du conseil de la langue et ont apporté leur contribution à l'oeuvre du lexicographe que fut Eliezer Ben Yehouda et j'ai découvert mais peut-être là Cèdre va m'aider j'ai découvert que parallèlement à cette effervescence en Palestine et bien il faut aussi signaler l'oeuvre poétique et grammaticale de Rabbi David Al-Kaïm de Rabbi David Iflah de Marrakech et Amogador de Chaim Afriat qui ont avec qui ont écrit des poèmes liturgiques en usage aujourd'hui encore dans les communautés juives du Maroc dans un livre qui s'appelle Chiri Edidou Chant d'amour donc une anthologie qui développe des réflexions dans un hébreu pur mystique éthique en rapport avec les lectures shabbatiques et compense les douleurs de l'exil par l'espérance de la rédemption et plus près de nous je dois évoquer un homme qui s'appelle Moshe Barachère mais qui est né au Maroc à Xarsouk dans le Tafilalet qu'il a quitté très jeune avec sa famille pour s'installer en Israël il a profité de troquer son patronyme Ben Aroch pour Barachère qui sonne plus hébraïque et ses études universitaires l'ont conduit à se spécialiser en linguistique qu'il a enseigné pendant de longues années à l'université hébraïque de Jérusalem et aujourd'hui encore il est malgré sa retraite il assume la prestigieuse fonction de président de l'académie de la langue hébraïque dont l'ancêtre était le Wa'ad Al-Achon créé par Eliezer Ben Yehouda mais tout ce beau monde a contracté une dette de reconnaissance à l'égard d'un maître qui s'appelle Rabbi Yehouda Ben David Hayouj qui est né à Fès aux environs de 945 et qui est mort à Cordoue en 1012 il a posé les fondements théoriques de la linguistique hébraïque sur les racines trilitaires à partir de l'étude des verbes irréguliers dont les racines sont dotés de lettres quiescentes ou doubles dans deux livres écrits en arabe mais transcrits à l'aide de caractères hébraïques dont il ne reste plus que des fragments mais qui ont servi de base au premier dictionnaire rédigé par Rabbi Yonah et bien ce sont ces maîtres-là qui ont qui forment justement ce versant séfarade de cette typologie et c'est ce que je voulais montrer parce que Derrida dit qu'il n'avait pas une langue de de retrait une langue où il pouvait parler dans l'intimité de son foyer avec ses parents puisque c'était ou bien le français ou bien avec ses grands-parents ou bien l'arabe et donc il manquait d'après lui ce cette ce 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 l'adino ou cette haketia qu'on avait qu'on avait en Afrique du Nord ou dans les pays des Balkans pour pour Derrida et moi j'ai montré en tout cas que nous étions comme Derrida métissés linguistiquement voilà ce que je voulais vous dire au sujet de de ce livre au sujet de judaïsme et modernité sur un point précis qui est justement le problème de la renaissance de la langue et je m'arrête ici pour discuter avec vous parce que je ne veux pas en tout cas monopoliser la parole merci voilà et bien David vous a dit courageusement qu'il est au centre de la reine et qu'il est prêt à affronter vos objections il y a sûrement des objections et le judaïsme ne se transmet pas sans conflit intellectuel alors ayez le courage de poser les questions et n'oubliez pas que Pierre Kéavod dit que celui qui est timide n'apprend jamais et que moi j'ajoute précisément la force d'un maître ou la force d'un rabbin ou la force d'un ancien la force d'un conflit qui provoque chez ceux qui l'entendent des objections c'est comme ça qu'on voit que le message est passé ensuite celui qui parle va s'enrichir de quelque chose de nouveau que lui apporte celui qui lui pose la question parce que celui qui parle n'a pas la vérité on dit comment il s'installe lui dans la tradition comment il s'installe dans ce qu'il transmet et puis il sait bien qu'il n'occupe pas tous les territoires qu'il y a beaucoup de timsum beaucoup de vide qui laissent qui est laissé pour ceux qui l'entendent pour qu'à leur tour ils aient le courage de prendre place vous voyez là vous voyez David a laissé ce vide pour que vos questions puissent être posées oui rapidement est-ce qu'il y a eu des réticences quand Bouddha a essayé d'implanter est-ce qu'il a été suivi rapidement ou il y a eu des contestations non non il y a eu énormément de contestations énormément de contestations Bouddha raconte ça son fils Itamar raconte ça justement et à un moment donné même Itamar Benavi son fils a voulu encore plus moderniser l'hébreu parce que il avait c'est lui c'est lui qui avait proposé Mustapha Kemal Ataturk de passer de l'écriture arabe à l'écriture latine pour le grec et il a voulu faire ça pour l'hébreu il a voulu faire ça pour l'hébreu mais là il y a eu des boucliers qui se sont levés en disant sécularisation d'accord peut-être langue parlée d'accord aussi mais transformer effacer l'écriture hébraïque pour une écriture latine là nous ne sommes pas là oui moi j'ai eu un cours peu importe qui s'appelait judaïsme et modernité et que j'en ai retenu qui m'a intéressé je voudrais avoir votre opinion là dessus c'est le rôle des marraines portugais dans l'évolution ou la la modernisation de du judaïsme alors évidemment c'est 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 ambigu parce que quand on parle marraines portugais on pense à Spinoza à Uriel da Costa à des gens comme ça qui ont finalement abandonné d'une manière ou d'une autre la tradition juive mais d'un autre côté j'ai vu qu'on certains pensaient que ces marraines qui étaient de culture catholique en général dans des universités catholiques en Espagne malgré tout on réfléchit au judaïsme et au christianisme et c'est vu par certains comme un peu l'origine d'une pensée moderne dans le judaïsme je voudrais avoir votre avis moi j'affirme rien bien écoutez à la fois mon maître elle l'a dit le premier article qui ouvre mon livre s'appelle source de la modernité juive et contrairement à ce que on peut trouver dans les livres d'histoire la modernité juive ne commence pas avec Mendelssohn mais elle ne commence pas avec Mendelssohn elle commence justement comme vous l'avez si bien dit avec les marraines portugais et dans ce milieu de marraines mais peut-être même certains certains historiens de la philosophie juive disent que Abravanel était le dernier philosophe juif du Moyen-Âge même si Delmedigo était le dernier mais le dernier philosophe juif du Moyen-Âge mais déjà le premier renaissant parce que Abravanel citait dans son commentaire et cite dans son commentaire biblique énormément de grecs et énormément même dans sa doctrine politique il apprend justement de Venise du Doge de Venise et parce que il avait une sainte horreur de de la royauté qui pour lui dégénère toujours en tyrannie mais il est vrai que la la modernité juive commence moi je la fais commencer avec Spinoza au 17ème siècle on sait ce qui est arrivé à Spinoza on sait que il a écrit un livre qui est qui s'appelle le traité théologico-politique d'abord ce livre a été publié anonymement ensuite on a tout de suite compris qui avait écrit ce livre mais Spinoza le peuple juif notamment au 20ème siècle et au 21ème siècle doit se mesurer à ce livre on ne peut pas le mettre de côté et dire eh bien on ne lit pas le livre de Spinoza je rappelle seulement que le dernier chapitre du traité théologico-politique a comme titre qu'il défend la liberté de penser et la liberté de parler c'est donc le premier penseur oui le premier penseur après Hobbes et même en tout cas le premier penseur qui a fondé le la notion d'état démocratique sur la liberté de penser et la liberté de parler mais aussi sur la judicature sur les shoftim et non pas sur la la royauté d'accord donc dans ce dans ce milieu on peut dire aujourd'hui il y a énormément de romans historiques qui paraissent sur Spinoza certains sont exacts d'autres non mais moi je dois dire que contrairement par exemple à Maxime Robert Spinoza ne s'est jamais converti à aucune autre religion Spinoza a quitté le judaïsme mais il a quitté la religion juive mais est resté juif attaché à son peuple c'est à dire c'est à dire c'est pourquoi Yitzhak Baer un très très grand historien du judaïsme dit que Spinoza est le premier juif laïc et beaucoup de juifs laïcs aujourd'hui et notamment d'israéliens se reconnaissent en Spinoza parce qu'ils disent nous ne voulons pas de la religion juive mais nous restons attachés à notre peuple même s'il y a aujourd'hui des voix qui se lèvent pour dire là aussi le peuple on ne sait pas on ne sait pas ce qui se passe on voudrait être l'état de tous ses citoyens et ne plus être attaché au peuple au peuple juif mais Spinoza n'était pas le seul un homme comme Menaché Ben Israël qui était son maître à à Etzrayim à la yeshiva à l'école à l'école juive de la communauté d'Amsterdam d'accord Menaché Ben Israël a eu l'oreille de Oliver Cromwell et lui a écrit une lettre en lui disant que l'Angleterre a expulsé les juifs en 1290 mais vous feriez mieux de les réintégrer parce que les juifs sont de citoyens loyaux et ils vous apporteront non seulement une loyauté vis-à-vis des instances du gouvernement anglais mais ils vous apporteront aussi richesse et prospérité regardez ce qui se passe en Hollande à Amsterdam et à cause des pesanteurs sociologiques Menaché Ben Israël va mourir en 1657 et il il va juste avoir le bonheur de voir les juifs s'installer individuellement à Londres mais on ne leur a pas donné encore il a fallu attendre 34 ans après la mort de Cromwell pour que les juifs puissent s'installer à Londres avec leurs institutions communautaires leurs synagogues leurs écoles leurs cimetières etc etc donc en 1698 donc un siècle avant l'émancipation des juifs en Europe Menaché Ben Israël diplomate sans lettre d'accréditation a œuvré pour l'émancipation des juifs et le retour des juifs en Angleterre manifestement l'opposition ashkenaz à l'ébreu moderne est encore bien parce que le yiddish est très utilisé si l'abandon des dialectes séfarades a suscité à un moment du moins également une opposition de ce type puisque des populations qui employaient le ladino ou d'autres dialectes ont apparemment abandonné ces idiomes abandonné ces idiomes oui pour ceux qui sont arrivés en Israël parce que là ils étaient obligés de passer à l'ébreu comme nous tous sinon on se fait pas comprendre et on peut pas on peut pas communiquer en Israël sans l'ébreu mais pour ceux qui sont restés pardon oui mais ceux qui sont restés dans leur pays d'origine dans la diaspora par exemple les juifs du nord du maroc qui sont partis en au canada ou ceux qui les rares juifs qui restent en turquie ceux qui restent à Salonique parlent encore le ladino et conservent le ladino parce que pour eux c'était ce qu'ils ont pu sauver de l'expulsion des juifs d'Espagne cette langue et d'ailleurs Arias Montano quand il est arrivé en Turquie vers le 17ème ou le 18ème siècle a dit mais ça c'est de l'espagnol du Moyen-Âge qu'on a transporté qu'ils ont transporté avec eux et ils l'ont gardé il y a une grande différence entre ladino et diodesmo diodesmo c'est la langue vernaculaire c'est celle que j'ai apprise dans mon enfance et le ladino c'est la langue rituelle il se trouve que au 12ème siècle ou au 11ème siècle même les visigots ou les ostrogots je ne sais plus en Espagne ont interdit aux juifs de parler l'hébreu ce qui fait qu'ils ont commencé à parler cette langue qui était le bas latin pour ladino j'arrive pas à trouver la bonne position et donc ils ont retranscrit toutes nos prières dans cette langue ancienne qui est restée sacrée et une fois même qu'on a eu en Espagne l'autorisation de prier en hébreu il y avait trop longtemps que les prières se faisaient en ladino pour qu'on le change et chez nous une prière en ladino équivalait à une prière en hébreu en revanche notre langue elle a évolué c'est une langue qui est beaucoup plus proche de l'espagnol moderne avec sa grammaire il faut savoir qu'en ladino on utilise un imparfait du subjonctif latin absolument étonnant l'anio en vignenne pour ceux qui savent l'anio qui vient on dit l'anio en vignenne et donc c'est ça la différence mais il y a une grande polémique qui a été créée par le professeur quand il a passé sa thèse qui expliquait justement ce que je viens de vous dire il a commencé à faire une espèce de persécution sur tous les juifs qui parlent le ladino en leur interdisant de dire qu'ils parlaient le ladino mais qu'il fallait dire le judaïsmo or moi dans mon enfance on disait qu'on parlait le ladino c'est vrai il a raison c'est une erreur mais quand on est en Israël ou quand on est aux Etats-Unis si on dit aux gens qu'on parle judaïsmo ou judéo-espagnol ils comprennent rien par contre si on leur dit le ladino et je sais voilà mais je vous remercie en tout cas pour cette précision parce que moi je viens de me rappeler maintenant parce qu'on traduisait la gada en espagnol chez nous mais en ladino voilà je me rappelle d'un mot vous allez voir à salir Israël d'Egypte Kassadeyako Pueblo Ladinardo Ladinardo exactement c'est à dire le peuple qui parle en Loez en Loazine Meam Loez d'ailleurs le grand le grand le grand oeuvre de cette culture là c'est le Meam Loez quand je dis aux gens que le Meam Loez a été écrit en ladino bien avant d'être écrit en hébreu les gens se disent comment il y a des juifs en Turquie qui arrivent à écrire des choses comme ce qui se passe au Meam Loez je voulais rajouter deux petites choses pour Benveniste il faisait partie de l'Empire Ottoman oui et donc c'est pas parce que Alep la Turquie ce qui est vrai c'est pas loin de la frontière mais c'est parce que Alep et Damas et la Palestine et l'Egypte appartenaient à l'Empire Ottoman et sa langue maternelle était forcément le judaïsmo j'ai pas dit ladino monsieur Haïm Sefihal ne va pas m'empêler Guy le judaïsmo c'est à la frontière de la Hakitia oui voilà c'est les deux les judas d'Espagne bien au Maroc ils ont devant eux mais les arabes les judas sont là qui parlent un judo-arabe exact alors ils nous apportent l'espagnol mais ils prennent des mots exact de l'hébreu oui mais ils ont pris des mots eux oui oui arabe arabe non ils ont pris des mots de grec pourquoi parce que les juifs qui vivaient dans l'Empire au Thoreau parlait grec oui oui mais bien et donc on a mis des mots de grec voilà des mots des brecs oui c'est vrai où j'ai voilà oui mais à pourquoi j'ai dit qu'on était linguistiquement métissés voilà à Tétouan donc mais pas à Tétouan quand il manquait un mot dans l'espagnol il prenait un mot arabe et il le conjuguait en espagnol oui par exemple par exemple lisez arabe en arabe ça veut dire s'échapper se souffre arabe c'est pas un mot espagnol alors quand il voulait dire regarde le coq ou la poule a fui on dit mira la gaïna il s'est harbando mais c'est sérieux ah oui oui il s'est harbando c'est juste c'est ça qui nous rapporte à ce point là que quand ils sont arrivés au Maroc ils ont commencé aussi à venir dans la partie arabe française parce que le nord était espagnol mais ils s'installaient et tout de suite ils ont créé des synagogues pour eux spécialement avec leurs aires avec leurs oui plus les premiers qui sont arrivés aux voix qui sont arrivés l'année quand ils sont arrivés à l'année pour les voire on a un monde mais il y a un 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 il a fallu que le rappeur gère et discute avec l'enfant ah oui bien entendu ce problème de la langue ne relève pas simplement des différentes disciplines scientifiques la linguistique etc. etc. pourquoi c'est très important ? parce que c'est la langue qui forme notre identité c'est pas simplement de la grammaire etc. c'est pas la même chose chaque langue elle-même découpe la réalité selon ses lois et ceux qui naissent dans la culture parlant cette langue vont nécessairement aussi implicitement ou inconsciemment construire leur identité à partir de la structure linguistique c'est comme si il y a des significations c'est pourquoi ce problème de la langue est très important c'est pourquoi le midrash décortique, très souvent on se moque de lui mais il décortique les lettres, les mots, les consonnes, les phrases pour pouvoir... mais c'est vrai oui et les gens s'étonnent de ce qu'une page de Talmud perd son temps entre guillemets à chercher la signification d'un mot comme si le mot n'était pas évident et qu'on l'a traduit, non pas la première traduction n'est pas nécessairement celle que porte le mot la signification véritable la voix de la signification, je sais pas si on l'atteint mais la voix de la signification véritable ne s'épuise pas dans la première compréhension du mot ça c'est clair c'est tout le principe de l'interprétation et du midrash dans la Torah oui, il y a... on peut faire une histoire de la langue hébraïque l'histoire de la langue hébraïque s'appuie d'abord sur l'hébreu biblique mais ensuite la deuxième étape c'est l'hébreu mishnik l'hébreu de la Mishna n'est pas le même que l'hébreu de la Bible on a introduit dans la Mishna des particules syntaxiques qui n'existaient pas dans l'hébreu biblique ensuite il y a eu l'hébreu du Moyen-Âge et l'hébreu du Moyen-Âge de par sa confrontation avec l'arabe puisque c'était en Espagne et il y avait une concurrence entre les poètes arabes et les poètes musulmans et les poètes juifs il y a eu beaucoup de termes abstraits qui sont passés de l'arabe vers l'hébreu et ça c'est la troisième couche qui vient justement avec l'hébreu biblique l'hébreu mishnik, l'hébreu du Moyen-Âge et ensuite l'hébreu de la modernité qui lui justement va chercher à former des mots à partir par exemple de sa confrontation avec le latin par exemple, je vous donne un exemple comme on dit domestication en hébreu domestiquer le domus, la maison l'évaillette, biout mais oui, d'accord ça c'est à partir de et c'est le travail en tout cas un des travaux qu'a fait Eliezer Ben Yehouda donc comment on dirait même quand j'ai commencé à enseigner à l'université hébraïque j'ai dû enseigner l'évinas en hébreu et bien je me suis dit comment est-ce possible et pourtant et pourtant comment on dit la geworfenheit la déréliction en hébreu moushlakhout d'accord d'accord moushlakhout comment on dit conceptualisation moussakhamsaga d'accord et bien tous ces mots là comment on dit même archétype et ça, ça a été formé sur le grec d'accord archétype en hébreu av typus d'accord ça c'est le travail qui a été formé donc qui a été fait mais tout ça c'est encore une sécularisation qu'on peut accepter c'est à dire elle développe la langue elle lui permet de se confronter à d'autres systèmes philosophiques à d'autres systèmes linguistiques mais le fait de dire par exemple qu'il faut la déconnecter de son socle hébraïque ça c'est ça c'est elle renacle la langue la langue hébraïque renacle et elle fait elle bloque à ce moment là et on ne peut pas aller on ne peut pas aller plus et puis il y a tous les mots étrangers qui sont empruntés par l'hébreu américain etc je m'appelle oui oui passer de Tel Aviv et d'Izango et puis je vois un mot sur un cabinet et puis un mot je n'arrivais pas j'ai cherché toutes les racines en hébreu ça ne marchait pas et puis il m'a fallu 15-20 secondes pour comprendre que c'était un cabinet mais transcrit en hébreu sophrologia j'ai cherché dans la Torah dans la Gemara d'où vient ce mot c'était terrible c'était la lingua franca à l'époque c'était le fait que comment comment croyez-vous que notre agada commence par un passage en araméen parce que c'était la langue qui était comprise et utilisée par partout avant c'était la langue diplomatique l'araméen mais ensuite c'est devenu la langue populaire la langue diplomatique c'est dans Daniel que vous trouverez ça les deux premiers chapitres sont en hébreu ensuite c'est en araméen et ensuite on a commencé à parler l'araméen comme vous l'avez dit du temps de Jésus un peu avant et un peu après on n'a pas fait de drame au contraire on était très heureux que la première traduction de la Torah soit en araméen et qui est aujourd'hui ajoutée il n'y a aucun problème halakhique ou philosophique etc mais par contre quand les juifs à Alexandrie ont traduit la Torah en grec alors là ça fait des drames et la question est discutée plusieurs fois dans plusieurs traités l'agmara à propos de cette septante on l'a appelé la septante bon et il y en a qui disaient que la traduction en grec comme un rabbin gamliel est parfaitement valable oui et il y en a qui disent pas du tout il n'est pas question oui et c'est un autre niveau mais structurellement c'est le même problème quand Lévinas dit qu'il faut il faut gréciser vous voyez non pas la Torah mais la communication la transmission aujourd'hui c'est le problème de la modernité si on ne parle pas la langue de celui qui interroge et qui interroge dans sa langue comment comment lui répondre vous avez aussi l'exemple de Rachid parfois il est coincé il ne trouve pas dans lequel c'est l'équivalent il ne sait pas quoi faire et bien il prend le français puis du Moyen-Âge et puis il le transcrit mais tout ça c'est dans l'ordre normal pourquoi les gens y réagissent c'est dans l'ordre normal c'est ça ouais quels seraient les problèmes aujourd'hui posés par la modernité quels seraient les problèmes que la modernité nous pose et bien je pense d'abord qu'elle nous pose comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction elle nous pose la question de l'identité parce que et dans cette maison en tout cas l'esprit de celui qui présidait a fait a construit une philosophie de l'altérité mais il nous faut aujourd'hui réfléchir à l'identité juive mais non plus au niveau individuel mais au niveau collectif au niveau du peuple je pense que on ne se rend pas compte aujourd'hui en Israël de l'immensité de la question parce que on on dénigre trop vite tout l'héritage du peuple juif qui a conduit au sionisme je rappelle que Herzl disait que pour arriver au sionisme il faut revenir au judaïsme c'est à dire c'est le judaïsme qui a conduit à l'émancipation qui a conduit à l'ascala et qui a conduit à l'auto-émancipation c'est à dire au sionisme et aujourd'hui on ne peut pas dire et bien on gomme cette notion d'identité du peuple d'identité collective et comme toi Cèdre j'ai une grande admiration pour Manitou mais Manitou lorsqu'il dit je suis un hébreu d'origine juive et bien en Israël on a oublié la deuxième partie de l'alternative ou de la phrase et on a gardé je suis un hébreu point ça veut dire qu'on essaye de détacher l'identité de la judaïté et c'est pourquoi il nous faut aujourd'hui reprendre à nouveau frais cette question et cette question au niveau collectif il y a deux valeurs qui dans chacune a son importance mais qui ne vont pas l'une sans l'autre on prend l'universalité il faut plaidire à mon avis l'universalisme le judaïsme n'est pas un universalisme c'est une universalité il ne faut pas dire particularisme c'est une particularité l'universalisme veut dire que la société aujourd'hui on veut absolument faire perdre toute identité individuelle ou collective et nous sommes des hommes citoyens de la même planète les mêmes je ne sais pas pourquoi vous vous différenciez de moi c'est quelqu'un qui avait posé la question à un rabbin pourquoi vous êtes différent vous les juifs des goïms et le rabbin lui répond mais c'est les goïms qui sont différents de nous ce qui est réel c'est de cela qu'il s'agit ici il y a deux aspects le judaïsme comme partout d'ailleurs mais encore beaucoup plus gravement je pense pour des tas de raisons ici il y a le peuple il y a la personne il y a la personne humaine chacun de nous a son identité personnelle même s'il est juif à l'intérieur de la culture juive il a à l'intérieur de cette culture sa personnalité sinon on ne comprend pas pourquoi il y a tant de commentaires il y aura jamais les commentaires ne cesseront jamais dans la Torah pourquoi ? parce que chacun étant la situation spatio-temporelle où il est aborde la Torah par rapport à cela et il réfléchit il dit sa lecture par rapport à sa situation qui n'est pas la même donc on tient très rapidement je tiens à être avec toi mais je veux que tu restes toi et moi je veux rester derrière moi mais je ne veux pas me fondre dans toi et te fondre dans moi et surtout les deux nous dissoudre dans une idée générale etc. c'est d'abord et on peut parfaitement au contraire je crois je crois encore beaucoup plus loin il faut y réfléchir que la seule manière je répète l'unique manière de s'ouvrir à l'universalité c'est pas la personnalité pas la singularité il n'y a pas une autre manière pour l'universalité de descendre dans le monde il faut que quelqu'un la prenne en charge à sa manière l'universalité l'universalité seule elle transforme elle dissous l'humain l'universalité seule il n'y a plus d'humain nous sommes des numéros comme a dit David et comment par exemple à l'intérieur de cette universalité dire que moi particulièrement je porte cette universalité aussi bien collectivement qu'individuellement à ma manière l'universalité seule c'est la disparition de l'humain ce qui fait l'humain bien sûr et donc l'humanité et la particularité seule comme très souvent chez nous dans le judaïsme elle verse dans le folklore à un autre un autre grand point un autre problème de fond comment vivre ensemble en bonne entente et même dans le fait de dire toi tu es laïque et moi je suis je suis pas laïque d'accord il faut aujourd'hui on sait que le peuple juif est divisé mais il faut avoir il faut créer en tout cas imaginer qu'on puisse vivre en bonne entente les uns avec les autres dans ce pays parce que et les uns et les autres veulent durer ils n'ont pas l'intention de faire marche à rien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501